bonjour c'est minotraft pour l'épisode 9 donc épisode précédent on avait fait notre petit enfin on avait fait on avait amélioré notre petit système de stockage pour la partie pour cette partie on va dire ça ça fonctionne nickel en revanche j'ai apporté quelques petites modifications en bas dans le sens où avec les coffres en diamants et de la configuration des claques des storage bus donc la claque si on regarde de nouveau l'intérieur là on a que 9 et 9 items pour 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 configurer le storage bus sachant qu'on peut pas on peut pas faire de 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 classification selon le mode ou selon leur dictionnaire ou ce genre de choses donc on était un peu un peu beaucoup limité donc du coup j'ai j'ai trouvé la solution du modular storage donc de rftool donc c'est quoi c'est simplement un espèce de coffre que vous passez que vous placez donc de base le coffre est vide et va falloir venir lui rajouter des petits des petites upgrades si on peut dire comme ça donc là moi j'ai rajouté pour chaque coffre module de 1 storage module 2 tiers 3 donc ça peut contenir jusqu'à 300 à 300 stacks ensuite là on a un truc générique storage module donc ça c'est tout simplement pour faire en sorte que votre votre coffre puisse être automatisable via des tuyaux et du coup le petit filtre filtre storage module de façon on va en mettre en place aussi dans cet épisode donc comme ça on va voir la configuration mais tout simplement là voilà c'est on configure nos nos lingots à l'intérieur on met tout simplement sur la waitlist et donc tout simplement ça ça fonctionne ça filtre le tout donc c'est nickel donc par dessus j'ai mis des petits items frame avec des items renommés à l'enclume comme ça du coup quand on regarde l'item on voit directement les petits noms bon ça je pense que vous devez tous tous connaître et par exemple pour ici là j'ai fait comme vous voyez là le nom IC2 et IE donc immersive engineering tout simplement à un niveau du filtrage j'ai mis tout simplement donc en whitelist et only mode must match donc en gros on regarde le nom du mode de l'item et du coup ça vient se ranger dans le dame coffre donc là j'ai juste mis un câble pour dire que c'est le mode industrial craft 2 et un wire relay pour dire que c'est immersive engineering comme mode donc tac tac et je me suis fait aussi une petite petite amulette botania pour résister au feu parce que je suis allé farmer un peu de blaze rod dans le dans le nether donc ici on est en train de modifier la salle de stockage des liquides donc on va mettre des petits tanks immersive engineering ça va nous permettre de mettre un petit pc derrière qui va nous permettre tout simplement de regarder le taux de remplissage de notre tank et tout simplement de faire un petit affichage général avec tous les tanks et donc en dessous une petite petite pièce aussi qu'en cours de construction pour venir mettre un peu tout le tout le bordel d'automatisme qui va nous servir à la pièce des liquides tout mais je pense qu'on verra on verra une petite partie de de ça dans le dans le prochain épisode déjà histoire de spoil un peu et donc voilà sinon après niveau du reste du stockage bas le ça n'a pas c'est tout pareil on va dire donc comme ça tout est tout est bien rangé tout est bien tout est bien filtré c'est le truc qui est cool on a pu on a pu vraiment faire un truc truc plutôt sympathique bon après c'est juste la configuration donc c'est pour ça j'ai pas j'ai fait ça hors caméra parce que voilà c'est juste la configuration le truc des storage bus on va dire que ça n'a pas changé le truc des storage bus ça n'a pas changé c'est juste la déplaçage d'items configuration de cartouche donc il ya un de rien des super 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 passionnant tu as du coup on va se faire un petit un petit coffre storage en plus vous regardez enfin le prix ça coûte pas non plus si cher que ça ça par contre c'est juste relou ce truc là de avec leurs dictionaries lapis donnez nous du lapis la zili messieurs là on va faire un petit 16 ça va être des ping hop 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 c'est comme ça pour rentrer les items pour éviter le crash toujours pas trouvé c'est quoi qui a qui faisait crash donc d'accord juste en faire un tout 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 ici que là qu'on va juste se faire je pense à un truc deux tiers deux ça devrait suffire sachant que les objets les objets vanillants va les mettre là qu'on va directement chercher là dedans ça va aller plus vite pour tout récupérer clac ça on verra après objet vanillant on va les mettre là dedans étant donné que là dedans on a aussi 200 slots là c'est parce que du coup ça nous permet de voir ça avec le mode botania directement donc ça va être plus pratique clac clac ici on prend des petits câbles et clac viens ici toi ça là du coup le fait de passer en système comme ça déjà dans notre salle hop botania ça va nous permettre de de tout simplement va pouvoir faire plus d'automatisme par la suite parce que là on va être un stockage on va dire sachant que le truc d'output ne fonctionne même pas donc on est un peu un peu limité j'ai envie de dire donc tac on va poser ça là pour commencer juste par exemple il va falloir ramener un peu de un peu d'énergie ou à moins qu'on on va créer l'énergie au pire directement avec eux tac tac ça nous permet de vider et bien là toi clac on peut être créer l'énergie directement avec avec botania pienso que ça peut être ça peut être sympathique donc tac toi ici on va on va te mettre par ici et 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 on n'a pas fait le filtre le truc pour pour ça soit automatisable donc on va vite fait faire ça tac 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 brune brune est plein ici ici là donc tac tac donc là comme ça on est allez donc là on a vu qu'on n'a pas mis l'upgrade du coup on n'est pas on n'est pas relié donc tac tac donc on va vite fait faire ça et tu es où là et voilà on va faire celle là donc histoire de rendre le truc automatisable et derrière un petit filtre upgrade donc là on met le la cartouche de stockage ici on va mettre le filtre pour l'upgrade donc là je pense qu'il va falloir faire un bloc update tac et donc voilà on est bien connecté et du coup au niveau de la filtration on va tout simplement clac ah oui c'est vrai les le clic molette ne fonctionne pas donc là vous prenez le filtre dans votre main comme c'est si vous l'ouvrez tout simplement blacklist item ici on met bien en whitelist et on met match mode donc comme ça c'est que le mode botania qui va venir à l'intérieur tac et ici oh le mec oh le type oh le type tac et donc là si jamais on essaye de mettre par exemple un autre bloc tout simplement ça ne fonctionne pas clac il n'y a vraiment que du que du botania donc là on met l'amulette sur moi donc clac je mets l'amulette ça fonctionne et donc au pire le temps de le temps de de transférer de transférer tout ça et puis et puis on se retrouve on se retrouve tout de suite ah ok les gars on se retrouve donc c'est bon les items ont bien été ont bien été transférés et du coup on s'aperçoit d'un truc là c'est que ça fonctionne sans énergie donc d'ailleurs quand je me suis aperçu de ça je me suis dit tiens faut aller voir dans des fichiers de config mais je me perçois que je suis toujours pas allé dans les fichiers de config en fait j'ai fini de transférer les items et puis du coup j'ai j'ai repris le record donc c'est pas très très au pire je vais refaire une petite coupure pour aller voir ça j'ai trouvé aussi la manière de mettre les les plantes en floating donc on va voir aussi on va voir ça juste après tac et du coup dernière petite chose je crois qu'on n'avait pas encore deux dernières petites choses mais je crois qu'on n'avait pas vu ça donc on a refait un petit bâtiment aussi avec la miscarie pour la smelterie donc voilà comme ça on a remis la smelterie on a fait une petite petite cheminée donc il reste encore un peu d'aménagement à faire ça on le fera au fur et à mesure je pense de quand on va se servir de la smelterie donc voilà la petite et la petite cheminée clac donc ici je sais pas si vous avez vu mais je vous en ai pas parlé aussi mais j'ai rajouté une petite porte simplement un shield de rftool donc là vous voyez que j'essaie de faire différents tests mais malheureusement ce petit truc de configuration là ne fonctionne pas donc tout simplement voilà le truc on laisse toujours allumer le shield est blanc on peut passer à travers mais pas les mobs on en mettra en place aussi ensemble vous en faites pas et là bas du coup on a fait un petit petit tour aussi pour la génération d'énergie extra extra utilities donc là on verra aussi remettre d'autres conneries dans cette partie et puis du coup je pense que sur cette partie là on va essayer de générer de l'énergie avec immersive engineering pour genre peut-être notre futur tour à mob qui sera par ici c'est pour ça qu'on a commencé à terraformer un peu le terrain là mais du coup j'attends avant qu'on droppe un truc spécial pour faire de la curseur donc je n'en dis pas plus pour les bobols voilà donc du coup on va retourner à nos moutons moi juste avant je vais faire une petite coupure histoire d'aller voir dans des fichiers de config pour voir s'il n'y a pas un truc à activer que j'aurais oublié d'activer ou ce genre de conneries et du coup on se retrouve on se retrouve tout de suite en mode on a on n'a plus de fleurs rouges on n'a plus de domestique à l'arrêt de red flower donc bah du coup on a j'ai remis la petite cd des amaranthys ça c'est une plante que j'avais fait en stream du coup j'avais j'avais remis de j'avais remis dans le stockage on en avait plus forcément besoin donc voilà en fait ça prend du mana et du coup ça ça fait popper des fleurs des mystical flowers donc derrière il ne reste plus qu'à ramasser le tout on fera un petit truc automatisé je pense il y a moyen de faire quelque chose tac donc le temps de le temps de ramasser merde je sais pas où ramasser la boine le temps de ramasser quelques quelques plantes c'est quoi là le délire là non c'est void non tu vois pas que c'est pas vrai non il y a un autre problème là pourquoi 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 celle-là c'est void pourquoi celle-là bon bah il a dit qu'il n'y a plus qu'à aller en il n'y a plus qu'à aller en recrafté une donc bah du coup je recraft je recraft la fleur tiens ça l'a même planté à l'intérieur mais non il a déconné le truc pourquoi celle-là sérieusement il n'aurait pas pu en void d'une autre non il fallait qu'il void celle-là pourquoi en même temps je l'ai cassé comme un blaireau c'est la question de l'année tac on se débarasse de charbon mais pourquoi ça pourquoi ça why why bon c'est pas grave aller je recraft tout ça parce qu'à la base en fait j'étais parti pour refaire d'autres endo flame histoire que du coup on puisse on puisse avoir pas mal de pas mal de mana enfin qu'on puisse générer pas mal de mana mais voilà du coup je vais être un tout petit peu retardé donc du coup je recraft tout ça et puis du coup on se retrouve on se retrouve juste après ah ok on se retrouve donc pour passer à la enfin pour pouvoir faire ma la dj de la plante qui fait pousser d'autres plantes tout simplement on va avoir besoin d'un runic altar donc le runic altar c'est quoi c'est tout simplement un bloc qui va nous permettre d'infuser d'infuser des items sur un morceau de living rock et du coup d'en faire une rune donc ça c'est un truc que c'est pareil j'avais déjà vu qu'on avait déjà commencé le mode enfin le à se servir du mode en live du coup voilà c'est pour ça j'ai quelques petites machines mais voilà comme j'ai refait un à la base j'avais posé ça à l'arrache prévoyant justement de refaire un bâtiment un peu plus tard donc on va avoir besoin d'un mana spreader aussi clac et donc voilà j'ai eu envie de reprendre les vidéos youtube en même temps j'ai dit tiens on va refaire le bâtiment on va tout on va tout reprendre et donc du coup de base j'avais fait aussi des des blooms en fleurs justement pour commencer à générer du du mana donc on peut vite faire aller voir tout tout generating donc des blooms donc ça c'est des fleurs des fleurs que vous utilisez au tout début donc vous voyez qu'il faut juste un pétale un potecari donc c'est pareil vous mettez un c'est un truc qu'on va voir juste après mais il faut juste mettre un saudo à l'intérieur vous jetez vos pétales et une seed et du coup vous obtenez votre fleur donc ça c'est des fleurs qui qui ont une durée de vie donc elles vont fonctionner quelques jours quelques jours minecraft et du coup ensuite elles vont simplement disparaître donc c'est pour ça en gros ça vous permet de commencer et derrière il faut rapidement partir sur ce genre de de plantes donc là c'est juste des endo flame mais il faut partir sur ce genre de plantes comme ça c'est des plantes qui n'ont pas de durabilité ça consomme quelque chose par contre du coup voilà ça c'est un carburant mais du coup voilà oui ça vous les perdez plus donc ça c'est le truc plutôt positif et donc du coup là toutes les fleurs sont reliées sur le mana spreader et le mana spreader envoie le mana dans le mana pool au niveau des mana spreader c'est pareil il faut faire attention on va voir après quand ça va fonctionner mais en gros le mana spreader va envoyer le mana sous forme de boule on va dire et en fait cette boule dans le jeu est ressentie comme une entité et du coup il faut faire attention à si vous avez beaucoup de mana spreader ce genre de choses dans votre base enfin si vous et si vous faites votre système qui fonctionne toujours c'est à dire ça produit toujours du mana machin bah voilà faut s'attendre à avoir peut-être de problèmes au niveau des entités ce genre de conneries donc peut-être des lags ou ce genre de de trucs vis-à-vis du serveur donc voilà faire attention donc nous de toute façon de base on va toujours essayer de faire en sorte que bah les machines s'éteignent donc toujours faire un petit système avec un comparateur à côté du mana pool comme ça du coup le comparateur réagit calcul on va dire le taux de remplissage du mana pool le retranscans signal de redstone donc de 0 à 15 15 c'est quand c'est full 0 c'est quand c'est vide et donc voilà donc là on a notre production d'énergie donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est simplement envoyer notre mana vers notre runic altar donc le runic altar on va le poser on va le poser par ici au pire et on va simplement mettre notre mana spreader comme ceci donc on va aller récupérer notre petite baguette où est le wand alors là peut-être sur nous oui le wand est là clac donc simplement shift clic droit ça vous permet de sélectionner votre bloc et tout simplement vous faites shift clic droit à nouveau sur le bloc qui réceptionne l'énergie et comme ça vous avez vu que du coup le bloc s'est orienté automatiquement et ça c'est parce que du coup voilà le bâton est en bin mode après il y a fonction mode donc ça c'est on verra plus tard le bin mode c'est juste pour tout simplement binder les plantes par exemple les plantes au mana spreader ou les mana spreader aux différentes machines donc là du coup maintenant notre unique notre unique altar est tout simplement connecté à l'énergie donc il ne reste plus qu'à clac à faire notre craft donc on dépose simplement les items comme ceci avec un petit clic droit sur le unique altar donc là voilà le craft a été setup donc on a entendu un petit bruit ça veut dire que du coup le craft est en train de se faire donc là si jamais tout 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 clac on dit quoi ça fait pas le craft et pourquoi tu fais pas le craft mais c'est là ah peut-être que du coup il a déjà l'énergie non non c'est quoi les problèmes là c'est quoi alors unique altar alors unique altar tu vas voir que le truc en fait il est pas la façon de s'est fait c'est pas reliant l'énergie on va juste faire un test pour voir si ça vient de ça on va t'es désactivé là tac et donc c'était ça donc vous voyez là sur le la petite la petite rune rose vous voyez que du coup il ya une espèce de rond vert qui est en train de se former autour c'est à dire que du coup c'est le remplissage en mana qui est en train de se faire une fois que le rond sera complètement vert du coup ça veut dire qu'on pourra jeter notre living rock par dessus et du coup ça nous fera notre rune donc là par contre c'est un peu c'est un peu emmerdant ça on va te redonner ici tu as tes deux petits charbons c'est un peu emmerdant quoique au pire on peut le mettre on peut le mettre à côté bah je pensais que ça allait au moins fonctionner dans un petit truc de trois par trois autour mais non mais non mais non on a le catalyse aussi en dessous ah non je l'avais pas remis encore ça au pire ça n'en a besoin je la remettrai 14 dans la place sur nous on va juste décaler ça en fait comme ceux ci sont ça va rien changer au fonctionnement de la machine donc là ici ça c'est prêt donc on fait tout simplement comme ceci si on fait un petit coup on récupère nos runes donc là vu qu'on est full tac 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 et du coup ici on va simplement hop le recasser encore une fois ou le replacer tac et tac voilà comme ça tiens bindé collectement là petit fail on va passer par la porte ça va aller plus vite tac 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 donc on va tout simplement et en fait je pense avant ce qu'il s'est passé c'est tout simplement quand on a cassé la plante, vu qu'on avait une autre mystical flower dans notre inventaire, elle s'est tout simplement transformée en une autre mystical flower ça va on est gagnant j'ai envie de dire j'ai envie de voir le range et ça fonctionne donc le temps de l'euro générer des des fleurs tiens d'ailleurs pour être sûr clac c'était bien ça moment de vérité oui c'est bon, donc attendez on va juste la passer en floating, comme ça au moment on est sûr que peut-être cet accident ne pourra plus se produire clac petit morceau de terre on prend notre pasteur seed tout simplement et on prend notre mystical flower glimmering donc ça nous fait une floating purple flower donc tout simplement si on la pose clac ça fait une petite fleur qui fait un peu de lumière autour d'elle plutôt sympathique j'ai cru qu'on allait la perdre directement et donc tout simplement il nous reste juste à passer la petite fleur comme ceci avec la jaded amaranthus sur le dessus et nous avons notre floating jaded amaranthus donc là c'est à dire ça c'est une fleur maintenant qu'on peut poser on peut poser n'importe où 1, 2, 3, 4 clac est-ce que ça va fonctionner là non trop près encore, enfin trop loin encore et en plus du coup ça fait un peu de lumière autour donc plutôt sympathique donc le temps de générer encore quelques petites fleurs et puis du coup on se retrouve tout de suite ah ok donc remise en place des pure daisy aussi donc j'ai mis en floating donc le pure daisy c'est quoi ? c'est simplement une petite plante en début de partie avec botania pour simplement convertir du bois et de la stone en living rock pardon, tout simplement ça va vous servir pour faire différents crafts dans botania donc voilà un petit truc qu'on viendra automatiser aussi un peu plus tard parce que pour l'automatisation j'hésite entre pneumaticraft avec un drone et tombcraft parce que là le truc en fait c'est qu'il faut poser des blocs et du coup il faut les casser aussi derrière donc ça pour le cassage de blocs on va dire avec storage network on peut faire quelque chose alors que du coup après pour le posage de blocs on est un peu plus un peu plus limité donc mais il y a moyen de faire des choses donc on va voir tout ça on verra tout ça les moments venus donc ça c'est fait ça c'est fait donc ici j'ai modifié aussi un tout petit peu le programme donc au pire je vous montrerai le fonctionnement du programme un peu plus tard donc là ici j'ai laissé aussi la djd d'amatarus mon ratus enfin la djd de la plante qui fait pousser d'autres plantes histoire que ça continue à produire tranquillement du coup nous on va vite fait ranger ça j'avais déjà mis une petite fois et donc là voilà vous voyez que on ne regardait pas mais ça a converti du coup le tout en living rock et living wood tac tac et oui c'est vrai qu'à la base j'étais parti pour taper aussi un réservoir et puis une chose en entraînant une autre je suis parti sur autre chose donc on peut juste taper comme ça normalement ça devrait le faire tac et du coup on va te mettre juste en dessous donc c'est pareil un peu plus tard on fera un truc qui permettra avec botania de recharger directement et là il a fait des bêtises le monsieur là on sent qu'il n'y a pas de torche tac tac tout tout voilà comme ça c'est fait c'est propre ici on redescend vite fait nos petits bâtons et donc on va vite fait mettre sur là la clé cognat donc là c'est ce qu'il va nous falloir pour du coup parce qu'en fait le but de tout ça là c'est de simplement arrêter d'aller farmer la clé pour pouvoir faire nos toits parce que nos toits c'est du roof le roof c'est simplement de la brique il faut 6 briques pour faire 4 roof donc tout simplement voilà ça nous demande à chaque fois de devoir roder à travers le monde pour chercher de l'argile donc pour éviter tout ça on va crafter une petite clé cognat donc c'est tout simplement ça transforme un bloc de sable en une boule d'argile donc ça fait un peu cher au truc mais voilà ça permet au moins d'avoir une petite production de petite production d'argile chez soi donc il nous faut tout simplement en rune non pas rune, rune tout simplement clac, clac, clac et ensuite en pétale il nous faut grey là de grey et ça y est grey on en a là 1, 2, 3, 4 j'hésite à en faire 2 tout de suite ouais je pense qu'on va en faire 2 parce qu'à mon avis 1 quoi que on va déjà voir on va en faire une on va voir la vitesse où ça fonctionne ensuite grey euh non c'est avec un A il me semble ah oui euh light grey non c'est là clac, clac tuc et c'est des scillants qu'il nous faut clac, 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 clac on va faire 4 donc on va se remettre dans notre petit pétale un petit carry donc tac donc ça 1, 2, 1 hop non plus que l'acide qu'on n'a pas pris comme des blaireaux enfin que j'ai pas pris surtout que je vous mets dans le truc mais vous y êtes pour rien tac et donc voilà on a notre petite clé cognat euh on va la passer tout de suite clac, clac clac hop comme ceci ici on prend vite fait la petite pasteurcide clac donc ça ça vous permet aussi de vous faites un clic droit avec une pasteurcide sur un bloc de terre ça vous permet simplement de transformer la terre en enfin ça ça fait pousser de l'herbe tout simplement dessus et dans un petit rayon autour ça fait ça fait aussi pousser l'herbe un peu plus un peu plus rapidement euh donc où est-ce qu'on va mettre ça où est-ce qu'on va mettre ça hum hum bah je sais pas vraiment à quelle distance quelle distance ça fonctionne au pire on peut on peut toujours essayer euh si on essaie de la poser euh ah oui forcément une heure qui est au nablero tac 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 floating clé cognat pouf donc là elle fonctionne donc là elle fonctionne du coup si on te met par ici là ce qu'elle fonctionne aussi là euh au moins de vérité de toute façon on va demander du sable clac euh sand clac donc voilà un peu le le principe donc ouais allez allez linker aujourd'hui faire ça directement pour voir donc voilà le principe simplement c'est vous mettez du sable devant et euh ça le transforme en ça le transforme en clé tout de suite donc euh tout 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 deuxième deuxième plante parce que du coup maintenant il faut il faut justement placer automatiquement le bloc donc là au pire on a une tortole qui pourrait faire ça mais si on peut essayer de le faire autrement ça peut être cool aussi donc là on a la euh Ranun Carpus la Ranun Carpus euh est une plante qui est simplement on peut placer un bloc pour vous euh donc simplement c'est euh Reston Root une rune of earth euh yellow et de orange ok tac tac donc c'est deux oranges une jaune ça ça et on n'a pas pris d'acide aussi à chaque fois on oublie l'acide tac et donc on a notre petite plante ah ok les gars on se retrouve donc euh on va tout simplement poser euh notre petite euh tac Ranun Carpus enfin Ranun Carpus pardon Ranun Carpus histoire de euh tout simplement poser nos blocs de nos blocs de sable donc euh tout simplement pour éviter de faire en sorte que la plante pose des blocs euh en version en version random euh on va tout simplement euh lui dire de poser des blocs euh uniquement enfin de poser des euh c'est ça de poser des blocs donc des blocs de sable uniquement sur ces blocs là donc les Framets de Living Wood donc c'est à dire si jamais on pose la plante la plante dessus et qu'on lui jette tac un petit morceau de sable normalement il devra aller il se passe il se passe rien alors que si jamais hop on met un petit morceau derrière ou il rejette un petit morceau de sable normalement elle devrait les choper et voilà et le poser et donc simplement on va faire le tour tac tac ici du coup on va jusqu'à 56 hop et on va voir ce que ça fait donc tac 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 et tac donc là elle a tout posé c'est nickel donc ici on va poser notre notre Cléconia dis-moi que il est trop loin saloperie manapoule au pire on en a un là c'est pas vraiment les problèmes mana spreader clac clac et on a quoi on a ça vas-y c'est pas grave clac donc par contre non toi la truc tu te mets là tu fonctionnes pas c'est ça que tu es euh nope clouc 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 donc là c'est bon tu envoies le truc mais le problème c'est que au pire clac on va te décaler sur ce côté par ici donc toi au pire du coup on va te casser malheureusement euh ça m'ennuie de le mettre au-dessus mais bon vu qu'on aura un deuxième un deuxième mana pool accessible au pire c'est pas très très grave si on bouge celui-là donc toi clac clac comme ceci toi clac clac comme ceci et donc voilà ça envoie un peu de mana donc là ici tac c'est tout simplement nickel donc ici on va mettre un petit vacuum chest donc le vacuum chest qui va clac inspirer les items donc là range 1 donc on va mettre range 3 voilà comme ceci ici du coup on va lui mettre un petit filtre à l'intérieur juste pour juste pour le cas où on droppe un autre item à l'intérieur au moins on est sûr que ça le prend pas donc là si on met notre wand le wand ne bouge pas donc là tac donc là si jamais ici on redroppe on va voir ce que ça fait tiens par exemple on va dropper le stack direct pour voir comment ça va voir ce que ça fait comment ça réagit aïe là on a des là on a des systèmes la laser là là ça fait plaisir bon ici du coup ça va être en ça va être en PLS du mana mais quoique ça a l'air de suivre pour le moment ici du coup ça diminue tranquillement là on a 94% donc c'est bon il faudrait au pire que je mette aussi l'affichage du signal de redstone tac ouais je ferais ça je ferais ça hors cam donc tac donc on a fait notre stack donc c'est tout simplement nickel donc tout 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 normalement on a dans notre sac à dos on a tout simplement des drawers donc où est-ce qu'on peut mettre ça par ici par ici comme ça comme ceci je sais pas trop là puis on peut mettre ça comme ça non ça fait bien ça fait pas bien je sais pas j'hésite là c'est à dire qu'à l'intérieur des là on va mettre ça comme ceci ici du coup clac tu nous donnes la clé ici on va vite fait linker le tout clac clac on remet ça dans le sac à dos ah oui c'est vrai que j'avais ça aussi à ouvrir je suis allé aussi un peu dans l'end clac former de trois conneries former des endermans tout simplement tac ouais ah pardon ok les gars on se retrouve donc du coup pour automatiser là j'ai pensé qu'on peut tester avec pullcraft donc du coup juste pour l'automatisation c'est à dire on va mettre une petite gate et du coup maintenant on a des gates où du coup vous mettez dans l'intégration table vous la mettez avec une quartz chipset donc là j'ai mis une iron endgate puisque du coup c'est à partir du fer qu'on peut commencer à avoir de la logique c'est à dire la logique c'est soit porte ou soit porte et donc là nous allons avoir besoin d'une porte et donc ce qu'on va faire simplement c'est on va regarder s'il y a des items dans l'inventaire donc si jamais vous regardez j'ai inversé aussi l'ordre du sable et de l'argile simplement parce que c'est plus pratique d'avoir le sable ici étant donné qu'on peut mettre des trucs autour alors que là l'argile est un peu un peu bloqué d'ailleurs on peut même simplement aussi il n'y a pas de à t'avoir là la nulle ouvraine s'il te plaît on va voir ah non il n'y a pas moyen de non il n'y a plus moyen de configurer l'input et l'output donc c'est pas grave on va plus remettre un petit câble en dessous pour faire le transfert donc revenons à nos moutons donc simplement regarde s'il y a des items dans l'inventaire c'est à dire dans le basic drawer là ici on va regarder s'il y a du sable à l'intérieur donc s'il y a du sable on va tout simplement tac allumer le signal de redstone donc là ici si on place un petit bloc au dessus avec une torchinette clac on voit que la torche est éteinte donc ça veut dire que là pour le moment ça fonctionne ça fonctionne bien et du coup vu que c'est une porte et on va rajouter une deuxième condition pour que du coup on ait bien une logique en et parce que là pour le moment sinon ça fait là si vous mettez une ou enfin une porte ou la porte de base ou machin ça fait le même fonctionnement et donc pour dans un premier temps dans un souci d'attente pour que ça soit plus rapide pour les tests on va simplement mettre un timer de 5 secondes et tout simplement clac ici on met un signal de redstone aussi en sortie donc en gros toutes les 5 secondes voilà hop la torche va s'allumer et va s'éteindre donc nous on veut pas que ça soit 5 secondes du coup on veut que ça soit 10 secondes donc un tout petit peu plus long clac peut-être falloir ça se trouve peut-être falloir qu'on mette un qu'on mette un comment dire qu'on mette un répéteur entre le la prise de signal et et comment dire et le et le conduit parce que du coup on va mettre des petits hop petit conduit ici comme ceci et on va mettre un open crate donc normalement l'open crate c'est on lui envoie des items à l'intérieur et tout simplement il les drop il les drop au sol donc tac normalement ça devrait le faire si jamais on te met comme ceci c'est sûr tu dois pouvoir recevoir des items qui par le dessus non tu ne réponds pas au conduit des il y a des propos au conduit des d'un derio ce con donc c'est pas très très grave là qu'on va te faire aller récupérer un hopper l'autre à côté monsieur et un petit hopper il y en a pas là clac 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 pur crof je vous dis c'est-à-plique clac ils étaient merci beaucoup clac 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 d'ailleurs on a enlevé notre bâton mais ça va être mieux de le garder comme ça directement si elle est portée clac 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 Donc c'est dommage, on était sur le point de faire un truc serveur friendly, on va dire. Là, le fait de rajouter le hopper, ça casse le mythe tout de suite. Tac, 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 tac. Donc ici, extract avec un signal de redstone. Ici, on va juste lui mettre un petit speed du grade. Donc de base, ça extrait 4 items. Donc là, si on en rajoute 3, ça fait 12 items en plus des 4. Donc ça fait 16. Donc normalement, on va extraire des items 16 par 16. Donc là, le truc qui va nous ralentir, c'est ici, tout simplement. Du coup, est-ce que ça se trouve ici, le signal est trop rapide. Ici, on n'a peut-être pas le temps d'envoyer des items. On va juste regarder un petit levier comme ceci. Donc est-ce que là, du coup, tu envoies des items ? Non, déjà, pour commencer. Qu'est-ce que c'est pas, ça ? Hopper. Extract avec un signal de redstone, c'est ce qu'on fait. Donc atteint technique numéro 2 pour déclencher le signal de redstone. Tac, 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 tac. Ah, peut-être que du coup, il fallait envoyer un signal de redstone. Je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné sur le bloc. Note, mais pourquoi il y a tout qui nous fait chier ? Ah 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 ! Serieusement, non, sérieusement ! Toi, du coup, puis on va te mettre en... ah oui c'est quoi c'est fallait le mettre à jour ou comment ça se passe ce qui est bien c'est que lui par contre il décide de faire grève un poquito là c'est pourquoi quand c'est moi qui fait tu veux et quand c'est lui qui fait tu veux pas moi pas que c'est trop loin dis moi pas que c'est trop loin sérieusement mais non t'as pas le droit de me faire ça je vous ai dit ah non c'est beau sinon on n'a pas été assez patient il n'y a pas moyen d'aller un peu plus vite là tout à l'heure à mon avis il faut dropper des faut dropper des stacks directement donc là avec le hopper on est un peu on est un peu limité ça c'est pas mal mais du coup il n'y a pas moyen de dropper des items sur le dessus et puis se démerde non ça marche pas comme ça non c'est dommage il y a le hopper en fait qui nous limite là c'est parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire donc bah du coup je pense qu'on va on va passer à la solution à la solution turtle on va passer à la solution turtle au moins on aura vu le principe de fonctionnement après là dans un premier temps on peut toujours taper là toujours taper le truc comme ça on a vu que ça fonctionnait on a vu que ça fonctionnait donc pas mal de fails dans ce petit épisode pas mal de fails et là par exemple si vous regardez aussi sur la minimap changement de sujet sans transition comme comme dans la plupart des cas comme souvent comment dire si vous voyez la minimap là vous voyez qu'il ya un point blanc qui se qui se déplace le point blanc c'est simplement une entité que du coup la minimap reconnaît en tant qu'entité mais le c'est pas c'est pas vraiment ce que c'est enfin c'est une autre entité on va dire parce que là on voit qu'en vert il y avait des items de des items de dropper donc là ça a dû ça a dû se terminer donc là si jamais on en droppe de nouveau la claque on voit qu'il ya un petit petit stack de vert donc ça c'est simplement le stack d'items derrière il ya un truc rouge ça veut dire c'est un ennemi qui doit être qui doit être derrière le mur en train de nous attendre en mode de sneeky ou sur le toit peut-être en moi des sneaky donc voyez que là il ya un truc un truc blanc donc c'est le truc d'entité que je vous parlais tout à l'heure là ne du coup qu'on s'envoie du dumb manette donc c'est pour ça faut faire faut faire l'attention tac tac et donc le mob en sneaky il est où des places il est placé on savait on les savait que tu avais un mob en sneaky au dessus là on l'avait vu ça tac 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 et donc voilà bon fail fail demi fail on va dire on va dire c'est un demi fail le système fonctionne on va dire on a juste acheté de la clé et puis et puis du coup ça ça fait le truc après on essaie de faire un premier système on va dire un premier jeu qui n'a pas qui n'a pas fonctionné enfin qui n'a pas fonctionné ça on va dire ça fonctionne plus ou moins mais ça fait un peu ça fait pas ce qu'on veut enfin c'est là vous voyez que ça va pas à la vitesse où ça allait ça allait pas à la vitesse où ça va maintenant c'est dans le sens là que je voulais dire donc c'est pas c'était pas terrible donc ouais je pense qu'on va utiliser une petite petite turtle en plus la turtle juste à la mettre juste à la mettre au dessus on lui fait un petit petit sac down clac et récupère un stack jette le stack le fait on lui fait attendre je sais pas là ça a mis quoi ça a mis 30 secondes pour grignoter le pour grignoter le stack et donc là vous voyez qu'en moins de trois minutes on a eu déjà trois stacks de trois stacks d'argile donc c'est le truc qui est plutôt plutôt cool plutôt cool donc peut-être que je modifierai l'ordre des des trucs c'est à dire peut-être que je mettrai les barrels ici un autre enfin drawer un drawer ici un autre drawer juste à côté du coup mettre la la turtle la turtle juste là là comme ça claque elle a juste à pire à se tourner sur le côté ça fera une petite animation à se tourner sur le côté elle prend son stack elle le drop devant elle elle attend son petit à son petit 30 secondes claque elle regarde dans le drawer s'il y a encore des items si encore des items du coup elle récupère de nouveau encore un stack ou ce qui reste et puis du coup elle rejette elle se retourne et puis elle rejette de nouveau le truc devant elle j'ai pas ce que ça va faire un truc comme ça parce que là malheureusement on est un peu face pas on est limité fin si quand même un peu c'est il ya des choses que il ya des petites habitudes qu'on avait avec d'autres modes qu'on a pu donc faut juste ça c'est juste un petit temps un petit temps d'adaptation c'est un petit temps d'adaptation mais sinon c'est rien de rien d'est bien compliqué après c'est pareil on pourrait utiliser un drone de pneumatic craft un drone de un golem de tom craft pour récupérer les items dans le drawer les placer machin là c'est ce que voilà on a envie de se prendre la tête autrement on utilisera des golems des drones un peu plus tard pour d'autres trucs sachant qu'on n'a pas encore la technologie et là le truc de clé on en a besoin on en a besoin tout de suite pour continuer les différentes constructions qu'on a envie de faire là on a la tour extra utilities du coup la gp tower ou du coup il faut qu'on fasse on a le toit à faire on a le bâtiment principal aussi le toit à faire on a la marre de farmer la clé à la main donc là quand on voit qu'elle est en trois minutes on a trois stacks alors que trois minutes c'est peut-être le temps qu'on va mettre pour aller chercher un spot de clé plus après bah du coup faut aussi là ça fait juste trois stacks quand on va chercher de la clé en général on remplit l'inventaire plus le sac à dos donc on reste un peu plus longtemps donc là ouais c'est moyen de le faire avec du sap qu'on récolte gratuitement avec notre petite quarry c'est que j'ai bonheur donc sur ce j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode rempli de fait plus ou moins mais c'est ça c'est ça qu'on aime c'est ça qu'on aime c'est ça qui est bon du coup j'espère que j'espère que vous allez passer une bonne après-midi une bonne bonne soirée enfin passer une bonne après-midi passer une bonne soirée j'espère que vous avez bien aimé l'épisode machin tribunal les gens de le dire à l'instant donc c'est un peu c'est un peu de la redondance donc sur ce on se dit à la prochaine portez vous bien et ciao 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 et 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 et